Le harcèlement scolaire tue Chez les jeunes comme chez les moins jeunes, l'homophobie fait aussi beaucoup de victimes. Alexandre Thola a invité Brigitte Macron, sensible à ses causes, à mettre en place des actions concrètes pour lutter contre ces violences. Une bien triste histoire. Une de plus. En janvier dernier, le petit Lucas, 13 ans, se donnait la mort, victime de harcèlement scolaire. D'après ses proches, l'adolescent aurait commis l'irréparable après plusieurs agressions homophobes. Une perte tragique, qui a suscité de vives émotions partout en France. De tout temps, le harcèlement scolaire a brisé des vies. Le chorégraphe Yanis Marshall en a été victime, se faisant raqueter, taper dessus. Ce phénomène devient plus violent encore à l'heure des réseaux sociaux. Le harcèlement de Lucas a bouleversé Alexandre Thola. Ce candidat de l'amour et dans le pré avait déjà partagé un message fort contre l'homophobie, aux côtés d'autres personnalités. En ce mois de février 2023, il a décidé de s'engager en prenant le taureau par les cornes, via une lettre envoyée directement à la première dame. Je me permets de vous adresser ce courrier, car il y a urgence à agir pour mettre un terme à de tels agissements inacceptables, qui conduisent au pire. Une lettre partagée en story Instagram Alexandre Thola déjà engagé dans cette cause au regard de votre passé d'enseignante, à la place que vous occupez aujourd'hui aux côtés du Président de la République et à la lumière des engagements dont vous faites preuve pour défendre des grandes causes touchant notre vie quotidienne, Vous êtes le relais d'opinion idéal pour promouvoir, au plus haut niveau de l'État, la nécessité de tout mettre en œuvre pour que cesse, dans la vraie vie comme sur les réseaux sociaux, ces chasses aux sorcières d'un nouveau type écrit celui qui cesse d'exprimer sur sa relation avec Karine le Marchand. Dans cette lettre, Alexandre se dit prêt à s'investir dans tout projet que vous pourriez conduire en faveur de la lutte contre les discriminations liées à l'homophobie. Les internautes ont ainsi pu découvrir que si y est-il une cause dans laquelle ils s'est déjà engagés par le passé, aux côtés d'Elisabeth Moreno, ancienne ministre déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la diversité et à l'égalité des chances. A sa demande, le candidat a réalisé une série d'interventions sur le thème de l'homophobie dans des établissements scolaires de Martinique, et dans des lycées et universités de la métropole liloise. Grâce à lui, 3000 jeunes ont pu être sensibilisés à cette cause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada